Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous aimez les games de support, ça fait deux games d'affilée où on est last pick et on pique Kepri. Alors Kepri face à une compo qui est plutôt violente contre les persos qui ne sont pas mobiles, ce qu'a dit pas une très grande mobilité, alors beaucoup de dégâts c'est vrai, beaucoup de dégâts physiques sur le personnage, mais aussi beaucoup de tankiness dans la compo adverse, on tank, on tank, on tank, on tank, là vraiment on n'a pas envie de crever, on est sur un Sylvanus Bellonaravana des familles quoi, donc les drafts c'est important, les drafts c'est quelque chose de très très important, il y a eu un first pick Ravana et le mec a pris directement Vulcain. Alors Vulcain face à Ravana c'est pas facile parce que vous n'avez pas de sort de repositionnement, vous avez un petit backfire qui est un sort qui est quand même assez limité, qui fait que c'est vraiment pas facile de start, enfin de prendre un Vulcain, c'est pas malin face à un Ravana, il faut vraiment le jouer parfaitement, donc moi je me retrouve avec en last pick, une Scuddy en ADC, un Vulcain en middle face à des Warriors, les Warriors sont généralement beaucoup plus forts que les autres personnages dans le jeu, donc voilà on va directement commencer au rouge, on commence pas au rouge, on commence sur la lane, je sais pas trop ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, elle reste pas près de pointe, donc je peux pas mettre de déployer de shield, j'aimerais bien lui déployer mon shield à côté, voilà on a réussi à lui mettre un tick, c'est déjà pas mal, on lui met un deuxième tick, allez on va essayer de faire le rouge rapidement, on va finir le petit, et on va essayer de prendre le purple, là on essaie de bodyblog un petit peu les deux, voilà on se paie devant, et ça passe, on récupère le purple maintenant, et on retourne sur la lane, on va commencer avec le dash, pour essayer de prendre le dessus sur le dépoche, on a pris l'auto-attaque corps à corps, que Sylvanus peut nous mettre, allez on va essayer directement de reprendre, on est face à un mec avec le tag OB, alors est-ce que c'est un vrai OB, vu mon elo j'ai quand même des légers doutes, mais pourquoi pas, on essaye de dépoche, on va aller faire ça, first blood réalisé par Killine, bien joué, et on a tanké avec notre petit shield, on n'a pas trop pris de dégâts, et ça passe, ils vont essayer de reprendre le push, on réussira à le reprendre, mais normalement on est tranquille, pas de soucis, oh le vulcain se fait agresser, c'est bon ça vient d'aller, on essaye de le grab, on essaye de le root, oh c'est compliqué, ce qu'il fait là, dupeur, ils prennent trop de dégâts, donc j'ai préféré cliquer ma coquille, on laisse des push tranquillement, attention c'est en train de fight là-bas, je remets le shield, j'essaye de remettre le shield sur ma Scaddy, voilà, ok, il y a un shield tranquille, et on plaque tout, on dépuche légèrement plus vite qu'eux, mais pas non plus énormément plus vite, on back du côté de Scaddy, c'est bon, je vais survivre, ne t'inquiétez pas, j'ai ce comme des porcs, avec un intérêt proche de zéro, allez on reprend le push, on claque une potion, parce qu'on ne sait jamais s'ils vont sur notre propre rouge, non ils ne vont pas sur notre propre rouge, on récupère le rouge, on récupère le purple, et on récupère le purple, on va essayer d'aller faire la lane pour ne pas tomber derrière, on est level 6, on va essayer de faire la prochaine lane rapidement, voilà, tranquillement, on laisse Scaddy des push, moi je vais back, partir sur les bots renforcés, acheter une centrié noire, vous le savez pourquoi, pour avoir de la vision, et 6-1 dans notre équipe, 6-1 les gars, et bah c'est pas la même game qu'avec ce mec, nous avons un solo laner qui a maintenant 2 levels de plus que le solo laner adverse, nous avons un mid qui a un level de plus, nous avons un jungler qui a un level de plus, donc la game se passe bien, on va positionner une Wanda, et on va positionner une Wanda, donc on prend un petit peu de l'information pour nos alliés, on va ping ici pour que Scaddy vienne, ah vite faut que j'y aille, il a survécu, c'est bon il a le lâché, ah il veut aller le chercher, on l'aura pas, c'est un tot, elle aurait dû revenir quand elle a vu que le tot partait, c'est bon c'est pas grave, on va passer faire contester dans ça, l'équipe adverse est un petit peu endormie, on conteste pas deux fois de fuselé l'objectif, donc c'est bien pour nous, on va essayer de mettre la diminution de dégâts sur la Scaddy, ça passe, on continue d'appliquer notre shield sur la Scaddy, pour qu'elle ait des PV supplémentaires, head back, ok, on va partir là dessus alors, non elle reste pour la lane, c'est logique, elle vient juste d'arriver, je vais décaler au mid, il est temps, on peut essayer d'aller checker là, j'ai mis la coquille, j'ai essayé d'aider mon Vulcain, fais gaffe Vulcain, tu vas prendre cher, tant mieux qu'il soit sur moi le Ravana, c'est pas une très très bonne idée d'attaquer, comme vous l'avez vu, ça s'est mal passé, en fait attaquer un Sylvanus, c'est très dangereux, parce qu'il va nous ulti, il va nous knock up, etc, c'était pas une très très bonne idée, on a un peu trop, Vulcain il a même pas mis son ult, c'est un peu dommage, on aurait pu tuer beaucoup plus vite, je comprends pas pourquoi il a pas ulti, Vulcain, je n'ai pas compris pourquoi il a pas ulti, parce qu'on l'a quand même bien piégé le Sylvanus, son ami ulti, tout ça, il est censé le pre-shot l'ulti largement, vous m'avez vu jouer Vulcain, tu pre-shot l'ulti, le Sylvanus ça bouge pas comme perso, tu vas pas le rater, c'est un petit peu dommage, c'est un petit peu dommage, c'est un petit peu dommage de pas pre-shot, là je prends pas d'xp sur aucune des lanes, vu que je me dépêche, voilà, Skadi m'a attendu, elle est gentille, c'est vraiment un bon joueur le jour, parce qu'il faut essayer de récupérer la prochaine, il faut que j'aille ward, je dégage, il n'y a vraiment pas assez de ward, pas assez de vision, Vulcain il n'achète pas de ward, oui je veux juste casser la ward, elle n'est pas si gagnée que ça le game, parce qu'on a vraiment un Vulcain qui est mou, on a vraiment mou nos Vulcains je pense, donc il faut faire attention, il y a ça là mon gars à faire, quelqu'un ne vient pas, quelqu'un vient, mais bon on a fait les deux, on a la vision dessus, c'est bien, ça sert à rien d'aller à droite pour moi, Skadi est en train de revenir, on va amortir les sbires pour elle, parce que Rama il dépêche très très vite, on bouge, on va au mi, ça va fight à gauche, attention Vulcain à ton positionnement, oh il a sauté, c'est dangereux, il faut aller surtout pas qu'il se fasse route, oh mais c'est quoi ça, j'aurais dû mettre le reste, c'est n'importe quoi qu'il y soit allé, moi je ne mets pas le reste, mais c'est n'importe quoi qu'il y soit allé, non mais qu'est-ce que tu fais, on veut se barrer là, on est en train de se rouler, je ne sais pas pourquoi, une game peut aussi bien commencer, ensuite aussi mal de continuer, il faut le choper, on peut le tuer, s'il accepte de faire des dégâts, il ne faut pas rester collé, parce qu'il a le, il ne l'a pas, on va récupérer l'xp, bon on a l'xp de la lane nous, et on a l'xp du purple, bon nous on tient, level 9, on tient, je vais rester pour la prochaine lane, level 12, ça c'est à level 12 drama, ça va j'aurai un petit peu l'xp ça, je vais back pour acheter le rang 2, et acheter, racheter une centrie, une ward, pour reprendre un petit peu de vision, ils ont reposé ma centrie, vous voyez cette ward disparaît assez vite, ouais je pense qu'ils ont posé une centrie, il y a moyen de devoir en reposer une maintenant, il ne faut pas être en retard pour la lane, donc je vais utiliser ce sort, voilà, ils ont centré ici, il n'y a pas de ward, on pose vraiment très très peu de ward, notre ami vulcain, c'est pas bien, c'est pas bien ça, sylvanus est au mid, il faut qu'on revienne à cette lane là, pour qu'on la fasse, sylvanus est level 10, on a fait les deux, on prend le contrôle de la vision, au niveau de la gold, c'est pas mal, il faut qu'il fasse attention, attention au mid, l'igrid, il était vraiment positionné, de manière assez violente, unbats n'a pas beaucoup de mana, pour pouvoir banquer une lane là, je vais dire, oh il s'est fait burst, et je peux toujours pas le reste, parce que je suis, je suis contrôlé, je vais chier, parce que j'étais en l'air, et quand j'étais knock up, je ne pouvais pas, il a pris vraiment cher, il est level 11, le bats, il faut qu'il exp, il s'attaque à un mec qui a 4 levels de plus que lui, il prend très cher de l'astral barrage, il commence à être derrière le bats, et c'est bizarre, la game a été vachement bien commencé, mais je pense que c'est l'hercule qui est fort, pas les autres en fait, enfin pas les autres, ils sont pas ouf, là on va faire la lane, parce que le vulcain il est sur la solo, de toute façon, donc il faut bien qu'on fasse notre lane, et on va décaler, ça va mourir du côté des, oh le srot quoi, le vulcain il vient sur la lane, mais regardez la mana qu'il a, il peut lancer deux sorts, ça sert à quoi de venir sur une lane, quand tu peux que lancer deux sorts, on a une mauvaise gestion de la mana les joueurs, dans notre équipe, d'ailleurs qu'ils viennent sur, ils viennent, ils font, oh je vais ganquer, mais j'ai 100 de mana, alors je vais pouvoir lancer deux sorts, ne m'en demandez pas trop, oh mais je ganke, c'est pas terrible, c'est pas terrible, et on n'arrive pas à caler les res, parce que là on était dans l'ulti Sylvanus, je pensais que j'étais suffisamment loin, mais en fait j'étais trop proche, j'étais trop proche, ouais attaque, enfin maintenant you are behind, take xp, stop gank, just hercule, he strong, c'est très risqué, c'est très risqué, il n'arrive pas à mettre beaucoup de poke, regardez les dégâts qu'il a pris, il est pratiquement mort, ce qu'il a dit, tu fais quoi, tu pars par où, mais pourquoi vous avancez autant sur la lane, t'es scaddy, tu dépoches en un sort, moi je comprends pas, moi quand je joue à dc, je fais pas de dégâts, mais je crève jamais, parce que les gens sont, les qu'est-ce qu'il foutait à rester là aussi, avec son vulcain, les gens vous êtes tellement agressifs sur vos lane, que c'est normalement que vous craignez, on peut ouais, en effet on peut, moi j'ai essayé de zoner un petit peu le plot, de toute façon, clean the lane, il peut burst, Hercule ça burst, le plus que Ravena, il est bon, il a encore en vie, on s'est fait voler l'objectif, alors qu'on a Hercule sans ulti, pourquoi il a peu le petit, je sais pas, allez tu es là, oh là 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 là, est-ce qu'il a besoin, non il a pas besoin, on est petit, il faut prendre cette tour vite, parce que de toute façon, on va perdre la gueule, Raman il est en train de la faire, alors, pas de l'oursin, deuxième relique, pour l'équipe le mieux, ça sera sprint, je pense, sprint, 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 et on va acheter une centrée, une ward, on va perdre la gueule, oh Raman a pas fait la gueule, ça c'est positif, ça c'est positif, Unbat va pouvoir défendre, il a pris le rouge, le bat, c'est pas mal ward, de toute façon, donc ça va, on va pas se faire voler les objectifs, c'est déjà ça, c'est pas mal ward, ouais on peut, très clairement on peut, j'ai pas compris trop ce qui se passait, viens, je sais pas si il faut focus, vas-y vas-y vas-y, vas-y vas-y, vas-y vas-y, vas-y vas-y, on va faire la lane d'abord, et ensuite décaler la gueule, c'est parti les gars, et ça c'est encore un move, le Hercule qui a fait un triple kill, vous voyez pourquoi il faut fight avec les personnes qui sont en feed dans votre équipe, bah parce qu'ils vont continuer à gérer quoi, le Raman qui check trop tard, c'est compliqué ce qu'on essaie de faire, c'est compliqué ce qu'on essaie de faire, il faut juste faire la lane et se barrer, il faut le barrer, il faut aller faire un over call, bon ça se passe bien, notre petit game en support, il a juste raté un outil, l'autre on pouvait pas, j'ai voulu essayer de me dégager de l'outil Sylvanus, mais j'étais quand même dedans, il y a une centrée qui a été posée, Ravannaki est en train de faire la, les harpy de la gueule, il y a le rouge, je vais faire le rouge, be careful là, ils vont tous venir sur Hercule, merde, donc il faut que j'allez voir, il faut que j'allez voir de côté gauche, il faut que j'allez voir de côté gauche, il le tente, Hercule, bon il a raison, il a derrière lui un Kepri, donc normalement, c'est quand même pas des jeux, Ravana est mort, Scuddy est mort, pardon, compliqué on a perdu Scuddy, on est mélo quand même, c'est compliqué, Hercule j'ai plus de raise, une raise, oh le Ravana, il vient à jouer, il s'en sort, je ferai le gaffe quand même, je prends cher, on dégage, on dégage, ah oui mais il faut nous le dire, mais ça passe, yes papa, mais ça passe, on a bien fait de rester, bien joué les gars, ah Scuddy vient pas, on va se la faire voler, on va se la faire voler, on va se la faire voler, mais Scuddy est vraiment, un mauvais choix de retourner sur la ligne ici, très très mauvais choix de retourner sur la ligne, il aurait dû venir avec nous en fait, et puis ils sont en train de faire le fire non, non, mais par contre il doit y avoir une centrale, il est mort, il agride encore, mais qu'est ce qu'il fout là, il est mort, il agride, il se croyait vraiment que le vénécan est back, ah une centrale est posée par Bellona, il y a vraiment des wardes qui sont posées par tout le monde, c'est vrai que ça manque un petit peu quoi, on va attendre que le, ah ça c'est pas cool, hop, on espère que la Scuddy revienne, sinon ça va être compliqué à gagner comme partie, il faut qu'on dise aux gens d'acheter, il faut qu'on dise aux gens d'acheter plus de ward, parce que tout seul, vous pouvez pas battre 3 personnes qui achètent des ward, c'est pas possible, la bataille ne peut pas être gagnée, sachant que vous pouvez acheter que 2 wardes par joueur, vous pouvez en poser que 2 en même temps, pardon, c'est pas que vous pouvez en acheter 2, vous pouvez en acheter 3, 4, vous pouvez en acheter 2, 3 au maximum, pardon, on est quand même pas mal tanky, on a une peau de l'oursin stacké 4, on a les bottes renforcées, on fait un képri quand même relativement tanky, pour pouvoir essayer de placer le rez au bon moment, la Scuddy est de retour, normalement c'est bon, on va acheter une petite centrique, c'est bien la pose qu'ils ont mis dans smite, parce que ça aide, j'aurais pu acheter la lamée les rondeux, donc oui, ça m'aurait apporté 50 pv de plus, et 5% de 10 speed, donc ça nous... Hey gros, take tower mid, take tower mid, bah burstez-le quoi, tuez-le, c'est un support, il va pas vous faire grand chose, oh il a encore ulti, beaucoup trop tôt le Hercule, oh la la, c'est chaud, le Tissito, je crois, ouais je vais forcer ça, vérifier ce que je voulais, non mais il n'est pas, colle-toi au mur, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué, il a pensé à se coller au mur, il a raison, Scuddy qui a push la tour solo, enfin la push a pris les lignes solo, Scuddy va mourir, et ça passe en back, la melee pour contrer le slow, il y a quand même pas mal de saut dans la compo adverse, ensuite on va faire rope spirituelle je pense, peut être pas mal, il y a quelques contrôles aussi, magical, on va prendre ça, on est à 5 stacks de peau de l'ours, pas mal, vu que la game est plutôt en notre faveur, on a 2000, on n'a pas beaucoup de gold d'avance, je suis pas là, je suis pas là, et j'ai pas de race, donc be careful guy, et on n'a pas ce qu'il y a dit, c'est un peu contre fight, mais pour l'ulti vulcain max range, c'est ça qu'on veut, ah merde, ça va, Mercure lui, il peut tanker pendant un siècle, on sait qu'il n'a plus de purif, donc si on arrive à l'road, on a besoin de scadie, mais elle est pas là, ouais bah top, ouais t'es vivant, ça aurait pu même se passer, c'est pas mal, 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 alors qu'est-ce qu'elle veut faire scadie, on prend ça, on avait pas trop tort, comme quoi scadie, c'est quand même compliqué, face à Ravana, elle s'est fait tuer quand même, un paquet de fois par lui, parce que les Warriors, malheureusement, ça tank énormément en early, ça fait quand même très mal à un ADC, mais bon, en late game, un guerrier, c'est un pain au chocolat, en late game, pour un ADC, c'est un kill gratos, quoi, il rachète pas mal de centries, on va jeter la coquille qui est vraiment, très très forte, une fois qu'elle est au great, et on partira, pour le moment, de toute façon, on manque pas de tankines, on est mort qu'une seule fois, donc c'est pas très grave, allez, c'est ce qu'il y a de récupérer le part, je vais la poser là, parce que je sais qu'il y a une centrie, qui a été posée, pour casser une autre centrie, alors que la gold, je suis pas sûr, je suis pas sûr, on contrôle la peau, il peut rien faire, c'est un solo laner, il a pas de purif, comme d'autres personnages du jeu, on va essayer de forcer la purif de Rama, si on peut, c'est bon, il s'en sort, pas besoin d'utiliser l'Uti sur lui, l'Uti, c'était pas mal tenté, ok, on a positionné une noire, le problème, c'est qu'on sait pas si c'est centri, on va se faire voler, c'est n'importe quoi de faire ça, c'est n'importe quoi de faire ça, contre un Rama qui peut astral barrage, ils savent pas sécuriser les objectifs, c'est dommage, t'es morte si tu fais pas gaffe, heureusement que je lui mets la goquille, mais ça suffit même pas, quel throw démentiel ils viennent de faire mon équipe, je suis un peu dégoûté, je n'ai pas de mots pour ça, je n'ai pas de mots, c'était un call très risqué, face à un Rama qui peut astral barrage, c'est une débilité sans nom de faire ça, il faut sécuriser l'objectif avec l'utile Hercule, il faut essayer de faire quelque chose, là on vient de remettre l'équipe adverse sur les rails, c'était vraiment n'importe quoi, et je pense qu'on va perdre la T2, on ne peut pas la défendre si l'on fight, on est obligé de laisser la T2, on laisse beaucoup de gold à l'équipe adverse, ils sont passés devant, bien joué, il va falloir défendre la prochaine Gold Fury, non, c'est ça qu'il faut défendre, c'est ça qu'il faut défendre, trop tard, on va donner la game, je suis un peu triste, encore une nouvelle fois, ils auront eu une game de support qui se passe mal, on n'a pas assez lead, moi j'aurais certainement pas fait la gold, si c'était le lead de cette partie, il faut se gagner, il faut la faire, allez Skadi, bouge toi un peu ton gros cul, allez, c'est maintenant, il faut la faire cet objectif, on n'a pas 30 000 ans, ils vont venir la checker, est-ce que tu as des dégâts avec ta Skadi, c'est la question, je déteste Skadi, parce que ça ne fait pas de crit, je trouve que ça ne fait pas de dégâts, et on se les fait aussi encore voler, mais c'est extraordinaire, barrez-vous, oh non, c'est compliqué, j'ai cliqué mon haine, pour retreat, ben tu vas crever, j'ai rien pour te protéger, allez casse toi, Vulcain Je pense pas que je pense pas se barrer moi Il va falloir qu'il crit là Ça va être compliqué Ah là là Le cold gold fury Il aurait pu être mieux Il aurait pu être mieux On aurait pu la faire plus vite Skadi qui a pas foncé sur l'objectif Alors qu'elle aurait dû foncer sur l'objectif de base C'est dommage Des dommages Fromage C'est le rôle de support Aussi un gras sur paladinque Sur smite C'est à dire que si les gens Suivent pas forcément C'est compliqué On est plus haut level que le sylvanus qui est vraiment Ça signifie qu'on fait une bonne game quand même On est du mal level que le sylvanus pardon Ils ont plus de buff ailleurs Mais ils sont devant un nombre de goals maintenant Non mais on a pas Hercule On a pas Hercule C'est quoi ce bait qu'ils essayent de nous faire là C'est quoi ce grid sur un support Ah mais il y a Hercule 4 épées Oh ça c'est parfait on a gagné en fait Mais bon c'est gagné On va encore se le faire voler Moi j'en ai marre Ah mais Vulcain il fait plus de dégâts Krama quoi Non mais c'est une blague ce vulcain C'est une blague ce vulcain C'est une blague ce vulcain Ce vulcain c'est une blague Qu'est-ce qu'il foutait là-bas Il fait 800 de dégâts avec un sort Au mieux ils font 3 ou 400 Non 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 Ok Retreat 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 Dommage, ce que je dis à Vulcain c'est qu'il doit faire le combo 3-1 pour sécuriser l'objectif, mais il fight encore là, le pire c'est qu'on va sans doute la gagner cette game, mais on l'aurait pu la gagner 10 minutes avant, c'est juste des throes sur des throes sur des throes sur des throes sur des throes. Toi là fais ça, s'il te plaît, parce que tu ne sers à rien sur ta mage là. Non mais la Scuddy elle a vraiment ? Sérieusement ? Vous farm maintenant ? Mais elle fait quoi la Scuddy ? Elle speedpush ! Elle speedpush la Scuddy ! Mais c'est quoi cette game ? Mais c'est quoi cette décision ? Est-ce qu'on va réussir à steal quelque chose nous ? Non ? Qu'est-ce que c'est quoi cette game ? Non ça, ça sert à rien ce qu'elle a fait Scuddy, elle aurait mieux fait de prendre la golferie et ensuite venir faire défendre le fire, elle aurait pu je pense. Là elle a pris les laines, elle a pris vachement de temps juste pour prendre une T2. Attention j'ai peur. On n'a pas Scuddy, c'est compliqué de vouloir fight sans Scuddy. C'est très risqué même. C'est bon elle est mort. Allez faut que tu le tues, t'es une Scuddy, tu dois tuer les warriors en fin de partie. C'est à ça que ça sert. Il va trop vite. Faut tuer lui. Non Scuddy. Non Scuddy. Scuddy tu frappes pas les bonnes cibles. T'es bon. Non. Bon ouais je suis compliqué hein. Il me pourrait mieux d'attaquer la golf tranquille. Non ils sont pas out of position, ils sont là. Par contre il s'est donné lui. Il s'est complètement donné, ça serait bien contenu. Scuddy, Scuddy on croit en toi, Scuddy. Allez Scuddy on croit en toi, t'es un ADC, tu dois carry le late. Allez Scuddy on croit en toi. Allez, 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 allez. Allez Scuddy, allez. Allez, mets des autos, mets des autos, mets des autos. Serre à quelque chose. Allez Scuddy on croit en toi, voilà. Tu n'as tué personne. Bah il y a un souci dans son pile hein. M2-0 dommage. M2-0 dommage. Allez on reprend le contrôle de la vision, on y croit encore dans cette partie. Il faut qu'elle revend sa discorde. Il ne fait pas de dégâts avec Scuddy. Il n'est même pas capable à 40 minutes de jeu de tuer un Warrior quoi. On est mal barré hein. Regardez les dégâts qu'elle fait quoi. Il ne fait pas de dégâts aux Warriors. C'est censé détruire les ADC, détruire les Warriors, les ADC en late. Putain mais ce n'est pas possible de faire ça. T'inquiète tu ne mourras pas. Oh merde j'ai raté mon sort mais ce n'est pas grave. On va quand même mourir. On va se faire road. C'est bon. En fait il ne faut surtout pas que j'essaye de défendre Scuddy. Elle ne fait pas de dégâts. Il faut défendre des persos qui font des dégâts. C'est-à-dire Hulk. C'est lui que je dois le raise, unbats. Les autres, la Scuddy, désolé mais tu ne fais pas un build défensif sur un ADC. T'inquiète il ne tuera pas, fight. C'est dommage, il ne fight pas. On va maintenant te retrait. Tu vas mourir si tu restes. Mais sell, mais pourquoi il ne vend pas ? Mais fend. Sell your defensive item. Sell your defensive item. And I take. Ouais. Sérieusement. Bon bah on va prendre Kizuraki pour lui hein. Il est ridicule le mec avec Scuddy. Il est même pas capable de gérer les Warriors quoi. You like Bicari hein ? Scuddy non ? Il fait pas de dégâts hein. Donc tu vois pas comment il pense servir à quelque chose dans la partie. Mais globalement s'il est pas capable de gérer 1 contre 1 contre un Warrior à 43 minutes de jeu. C'est qu'il y a un soucis dans ton build hein. Burst. C'est pas compliqué d'essayer de Burst avec Vulcan là. Voilà. Putain première fois que Vulcan arrive à Burst. C'est pas mal. Bon là pour le moment faut que je reste vivant. Il est mal avec Scuddy. On a lancé le sprint. Il a pris le kill. Bien joué. Unbat c'est de retour. On peut y retourner. On peut y retourner. Bien joué et c'est un kill pour Kepri. Non pour Vulcan. Je peux pas le toucher. Si je peux peut-être. Ah bah si il y a un Body Block. Non je peux pas. Bien joué et c'est magnifique. On va encore se le faire voler. Non c'est bon Vulcan a réussi à sécuriser avec un de ses spells. Vulcan a appris. Il a pas mal progressé sur cette partie je pense. C'est bon ça tiens. Bien joué Scuddy quand même. Son build je le comprends. Il est pas bête. Mais le problème c'est qu'elle fait pas de dégâts quoi. Donc elle est pas capable de gérer les Warriors. Le Vulcan fait à mon avis. Elle a fait une meilleure game. Le Unbat aussi. Bah c'est une victoire. De toute façon moi je le sentais que ça allait être une victoire. J'ai jamais eu très très peur de la défaite. Enfin moi quand je joue support je m'en fous complètement de la défaite. Parce que je sais tellement que ça sert à rien support. Là t'as beau jouer support parfaitement. Si tu joues pas Vakus. Cabrakan. Ce genre de support là. Si tu joues un support bien support. Ça qui arrive pas. T'as besoin d'une équipe. Là on a fait une bonne game en tant que support. Pas une game parfaite. Parce qu'on smite. On a fait des erreurs c'est sûr. On a vraiment bien joué quoi. J'aurais peut-être pu un petit peu mieux gérer les. Les attaques de Ramana. Mais bon c'est compliqué de le. Hop. Bien joué les gars. On prend ça. On prend le sprinter en deux. Et on prend une centrée. Une noire. Attaque le flé. Mais j'avais raison. Dans la draft. C'est très difficile de jouer Skadi face à deux warriors. Et ça l'a prouvé quoi. Putain la Bellona elle est à 0-12-4. 1-10 le Sylvanus. 3-10 le tot. Et le pire c'est qu'on met 40. On va mettre 50 minutes. Il est parti. Lol. Le nombre de trucs qu'on s'est fait voler quoi. Là. Il a envie de mourir. C'est pas mal. Ça touche personne. Il mâche. On prend un kill du côté de Vulcain. Faut que j'aille aider. Merde j'ai raté. Mascadi est de retour. Oh putain. Elle s'est fait burst à une vitesse. Elle s'est pris une ulti tot. C'est pour ça. Parce que j'étais prêt à race. Mais en fait elle s'est pris deux sorts en un. Elle s'est pas pris l'ulti tot. Elle s'est pris un sort de top. Et euh. Ah le fernoy vient carrément. Oh qu'est-ce que ça fait mal. Tiens putain. En late. C'est fini. On a gagné. Boum. Mais c'est gagné. Oui. On gagne en support. On est content. Avec un score de 2-1-23. Oui. C'est n'importe la Wax Endgame. S'il y a des bons joueurs qui regardent cette partie. Il faut rigoler. Parce qu'on a fait un nom. Incalculable de throw. C'est throwland. La ranquette solo queue. Throwland. On a perdu. On s'est fait style. 2 fire. 1 gold fury. On s'est tout fait style quoi. Ah là là là. C'est triste. GG well play. C'était tellement drôle cette game. GG well play. Et boum. Et boum boum boum. Ta ta ta. 2-1-23. 8800 de dégâts. Dégâts Toby. 25 000. Bon en même temps on est qu'est pris. On n'est pas un support comme les autres. Hum. Scaddy. 30. Combien de dégâts elle a fait ? 31 000. 54 000. Quand je te dis qu'elle s'est fait. Cari. Il a ce qu'elle dit. 30. 54 000. Pour Vulcain. 38 000. Pour Batz. 37 000. Pour Hercule. Elle est vraiment loin derrière. Elle est vraiment loin derrière. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. On s'en est bien sorti. Alors j'ai peut-être joué un peu trop passif. Super derrière. Mais bon. Kepri ça se joue derrière. Ça se joue pas devant. Sauf dans certains cas. On a peut-être pas essayé d'asser la raise. La Scaddy. Mais elle est beaucoup morte sur la phase de lane. En se faisant ganquer par le Ravana. C'était intéressant comme game. Bon. Apparemment. Ils s'insultent pas mal. En face. You died titan. You were toxic. Of course. You get reported. Donc apparemment. Le Sylvanus était chiant. La Bellona était chiante. En face. Ils se sont pas mal insultés. C'est vrai qu'ils ont eu beaucoup d'espoir. Sur le fait de gagner. Et puis. L'ego de ceux qui arrivent à Steel. Est surdimensionnel. Si en plus. Tu te fais insulter. Alors que t'arrives à Steel et tout. Quand t'arrives à Steel Unfire. Tu te dis. Ouais. Je suis trop fort. Quand t'as Steel 2. Quand t'as Steel machin. Là le Rama dans sa tête. Il est parfait. Il a fait une super game. Le Ravana aussi. Et donc forcément. Si derrière. Il y a des gens qui finissent à 1-10. Et en plus. Ils sont chiants. Alors que les Steel. Les Steel. C'est pas des beaux moves de Rama. Et de Ravana. C'est une connerie de notre part. En fait. D'avoir un Vulcain. Qui veut aller. Ouais mais moi mon but. Moi je vais zoner. Moi c'est mon but. Avec Vulcain. Je zone. Non. Tu zones pas avec Vulcain. Tu sécurises l'objectif. T'es un mage. Donc tu fais. Magbabomb Backfire. A 35 minutes de jeu. Tu fais 1000 de dégâts en 2 sorts. Qui peut faire 1000 de dégâts en 2 sorts. Le Thoth avec l'ulti. Le Rama vite fait avec son ulti. Mais pas le Ravana. Le Ravana peut pas. La Bellona peut pas. La Skadi peut pas. L'Unbats peut pas. L'Hercule peut pas. Le Kepri peut pas. Donc globalement. Il faut que ça soit. Le Vulcain. Qui sécurise. Oh pardon. C'est mon. Mon bout de. Mon bout de micro. Mon bout de. De casque. Tiamat. De Razer. Qui est tombé. Là où je peux. Monter le son. Diminuer le son. Etc. Sans que vous. Soyez. Gêné là dessus. Parce que moi. J'essaye de mettre le son. Le plus bas possible. Pour éviter de m'abîmer. Les oreilles. Puisque le casque. Je le porte quand même. 5 à 6 heures. Ce qui fait beaucoup. Qui fait beaucoup. En effet. Et bien. J'espère que vous aurez apprécié. Cette enquête. De 47 minutes. 35. Avec Kepri. On n'avait pas la draft. Qui est. Qui était la meilleure. Puisque. On jouait face à des warriors. Avec des persos immobiles. Comme ce qu'a dit Vulcain. Mais on a quand même. Réussi à snowball. Bravo. Herculi. Qui nous a apporté toute la partie. Unbats aussi. Et puis Vulcain. Qui s'est mis bien. Après. Qui s'est mis bien. Parce que la game. A duré vachement longtemps. Donc Vulcain. Une fois que tu as du stuff. C'est n'importe. Nawak. Au niveau des dégâts. Et là. Scadi. Bah. Sonbis. Sonbis. Je le comprends. Si t'es par exemple. Avec un Bakus support. Qui va pas de pile. Mais j'essayais de la pile. Mais elle était jamais à côté de moi. Mais j'ai quand même pas mal pile. Le Vulcain. Pas mal pile. Le Hercule. Unbats. Tout ça. Je jouais mon rôle de support. Comme il se doit. Je pense qu'elle. Elle part. Cap de discorde. Bah c'est pas ouf quoi. Mais elle a pas de péné en fait. Ah bah tu m'étonnes. Que galère à tuer des warriors. Elle a pas de péné. Alors vous allez me dire. Mais si Hercule. Tu exagères. Elle a de la péné. Dans son crusher. Elle a de la péné. Dans sa colère de Jotun. Et elle a de la péné. Dans sa matraque du Bayer. Ouais. Mais c'est de la péné flat. C'est pas de la péné. En pourcentage. Sylvanus. Il a combien de péné. En. Il a combien d'armures. Euh. De base. Euh. Là. Il a. Euh. Soixante quinze. Et là. Il a. 135. 135 d'armure. Plus. L'armure que vous avez de base. Lui. Elle. Pardon. Bellona. Elle a. 65. 35. Ça fait 100. Euh. 135. 135. C'est pas mal aussi. Et lui. Bah il a juste la peau de l'oursin. Ouais. Je comprends pourquoi. Là. Notre petite Scadi galéré. Et puis. Alors faut pas faire. Alors. Ce genre de bille fonctionne bien. Si vous avez en face de vous une personne. 5 persos. Ou 4 persos. Qui ne prennent pas d'armure. Mais là. Il y a quand même de l'armure ici. 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 Il y a beaucoup d'armure quoi. Il y a 3 persos sur 5. Qui ont un petit peu d'armure. Euh. Donc le fait d'avoir. Un petit peu de péné flat. Hein. Qui est de 15. Euh. Vingt. Vingt. Quarante. Bah c'est pas beaucoup. D'avoir 42 pénés. Quand les mecs. Ils ont 160. Hein. Vous. Vous descendez leur armure à 90. C'est encore beaucoup. Donc. Euh. Ouais. Skadi. Qui dit. Qu'elle a fait un bon build. Bah. Je suis plutôt sceptique. Hein. Sur son build. Hein. Voilà. Dites moi. Ce que vous en pensez. Mais. C'est pas ouf. Moi j'aurais préféré. Un petit exécuteur. A la place de tous ces objets de pénés. Bon. C'est un délire. Le mec qui avait envie de faire son délire. De build bizarre. Là. Avec la cap de discord. Cap de discord. C'est bien. Parce que vous avez le proc de stun. Là. Ça va vous permettre. Le Ravana saute sur vous. Il vous descend vos PV. Vous descendez en dessous de 30. Paf. Il prend un stun. Oui. Mais si sur le mec. Tu fais une auto à 150. Et qu'il a encore 2000 PV. C'est pas le stun qui va te sauver. Donc. Je suis assez sceptique. Sur ce choix d'objets. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous ne l'êtes pas encore. A me poser des questions. Si vous en avez. Sur le rôle de support. Bien sûr. Là. L'itemnisation est un peu moins dégueulasse. Que celle avec Sobek. Là. Très clairement. On est bien bas. On est imbe. On a pas mal de défense. Et on crève pas tout de suite. Donc. On n'était pas focus du tout. Allez. Ciao. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est parti.